Bonsoir à toutes et tous. Un des premiers actes de Manuel Valls, après les attentats, ça a été de maintenir la COP 21 et d'interdire une manifestation. Et il a déclaré, bien sûr, toute une série de manifestations qui étaient prévues n'auront pas lieu. Tout ce qui était extérieur à la COP, toute une série de concerts, de manifestations plutôt festives, seront sans aucun doute annulées. Eh bien, Valls se trompe. C'est pas la première fois, mais Valls se trompe. Nos manifestations, elles ne sont pas annulées. Elles auront, oui, une dimension artistique et créative, mais pas seulement. Elles seront des manifestations contre son système et en elles-mêmes, elles seront le refus de l'état d'exception. Et pour ce qui concerne le climat, on pourrait annuler la COP. Le climat ne s'en porterait pas du mal et de l'humanité non plus. En revanche, notre mobilisation, elle est absolument indispensable. Alors oui, nous manifesterons les 20 et 29 dans les villes du monde et de France et à Paris. Nous manifesterons le 12 décembre à Paris. Dans le sommet citoyen, à Montreuil, les 5 et 6, et dans la ZAC, la zone d'action climat, du 7 au 11 décembre, oui, nous commencerons à construire, à construire ensemble, un mouvement durable pour la justice climatique. Oui, nous manifesterons, pas par indifférence, pas parce que nous oublions les attentats, les 130 morts, les 350 blessés, mais précisément parce que nous pensons à eux. Précisément parce que nous pensons que ils et elles sont morts et blessés sous les vannes des assassins de Daesh, mais aussi de la violence extrême de ce monde. parce que nous sommes de toutes celles et de tous ceux qui sont tristes, qui sont choqués, qui sont bouleversés, parce que nous voulons finir avec le terrorisme de Daesh, mais aussi avec un monde qui produit Daesh. Nous manifesterons parce que les tenants d'un système qui tue, qui pollue, qui abîme, qui détruit et qui en fait contre fait la guerre à tout ce qu'il y a de vivant, ceux-là ne n'ont ni crédibilité, ni légitimité pour combattre ce terrorisme. Oui, nous nous manifesterons parce que nous avons souci de l'humanité entière, alors que les guerres, les privations d'eau potable, la disparition des terres cultivables ou des ressources de pêche, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, mettent en danger la vie de millions d'êtres humains, de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Oui, nous avons souci de l'humanité entière, et pas seulement de l'humanité, alors qu'une sixième extinction massive des espèces est en train de se produire. Nous avons souci de l'humanité entière, présentée à venir, et c'est pour ça que nous manifesterons pour changer de système et pas changer de climat. Est-ce que le réchauffement climatique, il est mort, c'est déjà là. Chacune des trois décennies passées a été plus chaude que la précédente. La température moyenne de la Terre a dors et déjà augmenté de 0,45 degrés depuis le début de la révolution industrielle. Le niveau des mers a monté de 19 degrés. Et toutes les prévisions indiquent que c'est à mettre que les océans vont augmenter d'ici la fin d'un siècle. Mais une personne sur dix sera concernée par cette hausse de défaut des océans. Et parmi eux, c'est 15 millions de bagaliers, 30 millions de chinois et d'Amiens, 20 millions de deviennent d'Amiens. Le réchauffement climatique, c'est aussi la multiplication des phénomènes extrêmes. C'est plus de sécheresse, plus de tempêtes, plus de cyclones, plus de calicules, avec toutes les catastrophes humaines qu'il y a l'hiver. Donc oui, il faut parler de catastrophes climatiques. L'Organisation mondiale de la santé a conclu que le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Et là, on peut bien qu'il est concerné. 38 000 dues à l'exposition à la chaleur pour les personnes âgées, 48 000 dues à la diarrhée, 60 000 dues au palais de buddhisme et 95 000 dues à la sous-alimentation des enfants. Et c'est pas tout. Parce que le monde, engendré par le franchissement des seuils d'emballement climatique, serait à non pas lutter le théâtre d'une guerre permanente, d'une violence mille fois supérieure à celle que nous subissons aujourd'hui. Et c'est d'ores et déjà ce que préparent les militaires qui n'ont jamais un coup de retard avec ce qu'ils appellent le « sea-basing ». C'est-à-dire le fait de mettre leur base d'intervention d'ores et déjà en mer pour ne pas être dépendant de la hausse du niveau des océans. Entre 2008 et 2015, déjà, et 2013, pardon, en 50, 165 millions de personnes ont été déplacées suite à une catastrophe climatique. Et l'ONU prévoit 250 millions de réfugiés en 2050, des réfugiés qui, rappelons-le, n'ont pas de statut, et quand on entend, évidemment, le récit de Bobby, on voit ce que ça signifie. Donc, c'est pas seulement une crise climatique, c'est pas seulement une catastrophe climatique. Oui, il faut parler de crime climatique, ou comme le dit l'anomique l'anomique, le dérèglement climatique est l'expression atmosphérique de la guerre des classes. Parce que, bien évidemment, les premières victimes de tous ces fléons, ce sont les plus pauvres, et ce sont eux qui sont les premières victimes. Alors, non, l'écologie, le climat, c'est pas une affaire de riches, c'est pas une affaire de privilégiés, c'est pas une affaire de bobos. L'écologie, le climat, c'est d'abord et avant tout l'affaire des peuples, c'est d'abord et avant tout l'affaire des plus pauvres et des plus vulnérables. Tout le monde le sait, au-delà de 1,5 degré, 2 degrés, de hausse de la température moyenne de la Terre par rapport à l'ère pré-industriale, ce réchauffement entraînera des catastrophes écologiques, des catastrophes sociales irréversibles. Il faut impérativement rester en dessous de ces 2 degrés, et pour rester en dessous de ces 2 degrés, il faut réduire tout de suite les émissions de gaz à effet de serre pour les avoir diminuées de 60 à 85 % en 2050. Mais évidemment, tous les pays n'ont pas la même responsabilité qu'il peut être une émission de gaz à effet de serre, et pour les pays comme les nôtres, les pays développés, cette réduction, elle devrait être de 95 % en 2050. On peut dire les choses autrement. Les pays développés devraient se passer quasiment totalement des énergies fossiles d'ici 2050. Alors ça paraît énorme, mais l'obstacle, l'obstacle n'est pas technique, l'obstacle n'est pas technique parce que le potentiel des renouvelables pourrait y pouvoir largement. L'obstacle, il est ailleurs, et il suffit de dire que pour ça, il faudrait que, qu'un cinquième, des réserves connues d'énergie fossile, c'est-à-dire de charbon, de gaz et de pétrole, restent sous le sol. Mais ces réserves, elles appartiennent à des capitalistes, elles appartiennent à des multinationales, elles appartiennent à des États. C'est plus de 100 000, de 1 000 milliards de dollars qui sont engagés dans des projets fossiles, 1 000 milliards de dollars qui ne rapporteraient évidemment absolument rien si on n'exclame pas ces ressources-là. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi toutes les alertes, tous les signaux d'Alain, tous les arguments prouvés, chiffrés, raisonnables n'ont pas convaincu les gouvernements d'agir. Ça fait 23 ans qu'il y a eu lieu le sommet de Rio et les émissions annuelles mondiales des gaz à effet de serre augmentent deux fois plus vite que dans la décision des années 90. Alors on dit, avec la COPPA, tout va changer, c'est le grand moment. le gouvernement promet un accord ambitieux et contraignant. On a même vu Hollande se chamailler avec John Kerry sur le fait de savoir si c'était contraignant. Je suis désolée, mais c'est John Kerry qui a raison. Et l'idée que cet accord pourrait être ambitieux et contraignant est bien évidemment un bon gros mensonge. Pour une première question, c'est que la COPPA, ce sera tout sauf une négociation, puisque c'est la mise si vous avez bout à bout des contributions prévues, déterminées au niveau national par chacun des États, les famuses ILDC. Et ces objectifs qui ne sont ni contraignants, ni obligatoires, ils ne seront pas discutés au moment de la COPPA. Ils ne seront pas augmentés. et pourtant, ils représentent moins de la moitié des réductions d'émissions qu'il faudrait faire d'ici 2030. Et si on les additionne, eh bien, on arrive à une augmentation moyenne de la température entre 3 degrés et 3 degrés et demi. Alors la COPPA n'arrivera pas à limiter le réchauffement parce qu'elle n'essaiera pas de limiter le réchauffement. Mais elle ne prendra même pas la peine de limiter à tant que soit peu les conséquences pour les milliers et les populations les plus démunis et les plus touchés. Puisque le fameux fond vert dont on nous parle, vous savez, les fameux 100 milliards de dollars promis depuis Copenhague, eh bien, quand on fait plus d'ordre et loin du compte, même quand ils n'arrêtent pas de privatier, de mélanger des annonces, des prêts, de l'argent privé, etc., etc. Alors, évidemment, nous, quand on dit 100 milliards, ça paraît énorme. Mais il suffit juste de comparer ces 100 milliards-là avec les 480 milliards de subventions publiques qui sont versées chaque année pour les énergies fossiles. Et là, on voit que les moyens, ils existent, mais que la volonté politique, elle est totalement contraire à ce qu'il faudrait faire. Alors, on pourrait en dire encore très long sur ce fameux soi-disant rapport, on pourrait dire qu'il ne va pas en fait, je suis désolé, Mathieu, qui ne parle pas non plus du transport maritime dans l'aviation et le transport maritime, respectivement, c'est 5% et 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on pourrait parler de la façon de compter les choses puisque le compte des émissions en fait, c'est compter les émissions de gaz à effet de serre sur les lieux de production et pas sur les lieux de consommation. Alors, évidemment, la Chine produit énormément de gaz à effet de serre. Ceci dit, en passant, c'est d'abord les populations chinoises qui sont victimes d'une pollution absolument épouvantable. Mais en tout cas, la Chine, oui, émet énormément de gaz à effet de serre. Mais 30% de ces émissions correspond à des choses qui ne sont pas consommées en Chine. Et si on prend la France, qui comme d'habitude joue les bons élèves, la France affiche 7% de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2010. Mais si on prend ce qui est consommé en France et qui est produit en émettant du gaz à effet de serre ailleurs, on n'a pas baissé de 7%. On a augmenté de 15%. Donc, pour ça, vous êtes fatigués les chiffres. Donc, on va passer aux acteurs, on va passer aux sponsors et autres bienfaits de la COP. La COP, elle a été précédée par un truc qui s'est appelé le sommet des entreprises pour le climat, soutenu par un certain groupe de lobby, dont un truc qui s'appelle le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Donc, il y a 200 membres et parmi eux, à peu près, le florinage des grands polluants de la planète puisqu'il y a chêne, BP, Darokébicol, Petrobras, Chevron. Ça, c'est pas tout. C'est précisé par un patron d'Univers. Univers, c'est le champion de toute catégorie de la déforestation, déforestation qui est, avec les émissions de gaz à effet de serre, une des principales causes du réchauffement climatique. Et j'ai gardé le meilleur par la fin puisque le fondateur de cette noble assemblée n'est pas autre que le PDG d'Eternite. Eternite, c'est la vente. Tout est dit, je pense. Et c'est tout dans ces gens-là que Hollande a déclaré les entreprises sont essentielles parce que ce sont elles qui vont traduire à travers les engagements qui seront pris, les mutations qui seront nécessaires. Donc, vous voyez, c'est pas mieux quand on regarde les acteurs que quand on regarde les chiffres. Et là, on le voit, la COP est inutile pour le climat mais on voit qu'elle n'est pas inutile pour tout le monde et il faudrait regarder du côté de toute une série de fausses solutions qui sont en fait le pire tout le mal et qui ont été directement négociées avec les nobriers industriels et financiers qui sont taillés sur mesure pour leurs intérêts. Il faudrait citer les agrocarburants, il faudrait citer un truc que j'aime bien, ça s'appelle la capture, séquestration du carbone. Ça s'appelle le cycle charbon propre. Vous voyez, le charbon propre c'est à peu près aussi crédible que le Volkswagen propre. C'est un peu du même genre mais ils n'ont peur de rien. Et évidemment, le nucléaire qui, là encore, pour la France est la solution à tous les mondes. Donc voilà, c'est ça l'accord. C'est pendant qu'il va se dérouler ça que le gouvernement voudrait nous imposer le traîne de la contestation. Nous, on propose c'est qu'il commence par faire une traîne des agressions contre le climat en suspendant tous les grands projets inutiles imposés, tous les grands projets destructeurs, à commencer par notre la présence. Je crois qu'il y sera, il pourra aussi allumer les nouveaux permis d'exploiter le pétrole, les hydrocarbures liquides et gazeux qu'il a délivrés quelques semaines avant la COP. Donc vous l'avez compris, il y a la tendance des négociations et nous, on pense qu'il y a beaucoup à faire pour cette mobilisation. une mobilisation dans laquelle ce sont déjà engagés beaucoup, beaucoup de chocs, une mobilisation qui s'appuie sur deux piliers, d'un côté les résistances, ces fameuses résistances aux grands projets utiles et destructeurs, les ânes, avec cette capacité de s'affronter au gouvernement, de s'affronter à cette politique et de dire non et de résister jusqu'au bout. Et puis, les autres pieds, ce sont les alternatives et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement précieux dans une situation comme l'a dit le camarade, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on ne peut pas faire autrement que le capitalisme et le productivisme sont des horizons indépassables. Donc à partir de ça, des résistances, des alternatives, oui, on peut produire de la politique, on peut reconstruire une perspective émancipatrice qui donne envie, qui donne envie de se mobiliser. Dans cette mobilisation, il faut faire des propositions qui répondent en même temps à la crise sociale et à la crise climatique. Des propositions radicales parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce sont les seuls qui sont à la hauteur des enjeux. Alors, il y a une première évidence, c'est qu'il faut empêcher de nuire les principaux responsables et pour arriver à reprendre la main, pour arriver à planifier, à décider, à contrôler démocratiquement, il faut commencer par exproprier les polluers, par exproprier les grands groupes et à commencer par les grands groupes de l'énergie et par les systèmes bancaires et financiers. Et puis aussi, il faut rompre avec les traités d'accord commerciaux d'investissement comme le TAFTA, mais aussi avec les traités européens. Et puis, vous pouvez en faire... Applaudissements 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 Oui, il faut une vraie transition sociale et écologique. Je prendrais juste trois grands secteurs qui sont les trois secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, l'énergie, le transport et l'agriculture. Pour l'énergie, il faut promener la sortie urgence du nucléaire en moins de 10 ans et la sortie des énergies fossiles passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Mais il faut aussi refondir totalement le système énergétique pour qu'il soit à la fois plus efficace et infiniment plus sobre parce qu'il faudrait diviser par deux la consommation d'énergie. Et puis, pour les transports, il faut diminuer l'usage de la voiture, il faut instaurer des transports en commun, publics, gratuits, en ville, dans les zones rurales. Mais il faut aussi renoncer totalement l'aménagement du territoire qui est aujourd'hui totalement voué à la voiture individuelle. Et concernant les transports de marches outils, évidemment, il faut substituer le rail ou le fluval qui a à la route et au tout camion, mais il faut aussi arrêter de transporter tout et n'importe quoi juste pour mettre en concurrence les salariés entre eux, juste pour mettre en concurrence les systèmes sociaux entre eux. Il faut rapprocher les lieux de production et de consommation, il faut développer les circuits courts. Et puis concernant l'agriculture, qui est aussi le troisième grand secteur émetteur de gaz à effet de serre, il faut en finir avec l'agriculture industrielle, il faut développer une agriculture écologique, une agriculture paysanne qui est vue contre le réchauffement climatique, qui permet à des paysans plus nombreux de vivre de leur travail et qui fournissent une alimentation saine à toutes et tous. Il faut reprendre en même temps évidemment au chômage et pour ça il n'y a pas d'autre issue, ce n'est pas en courant après la croissance, il faut réduire radicalement le temps de travail, il faut le faire sans flexibilité ni intensification du travail, il faut le faire avec des embouches correspondantes parce qu'il faut qu'on puisse travailler toutes et tous, moins, moins longtemps, moins durement et qu'on arrête de faire de sa vie à la gagner. Et puis il faut interdire les licenciements, c'est le seul moyen de permettre la reconversion collective sous la contrôle des travailleurs et des travailleuses des autres industries inutiles ou nuisibles. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre la très mesure de la transition nécessaire. Il n'y a pas de demi-mesure en la matière et puis on ne peut pas miser sur une issue un peu miraculeuse à base d'innovation technologique. Il n'y a pas d'autre choix il faut le dire que de réduire à la source autant que possible le prévèvement des ressources et la pollution engendrée. Et pour ça oui, il faut faire décroître en valeur absolue la production et la consommation d'énergie et de matière. Mais faire décroître la production matérielle ça n'empêche pas et bien au contraire de faire croître tout ce qui permet de prendre soin des enfants, des personnes âgées, d'accueillir les migrants, d'accueillir les femmes victimes de violences. On ne dit pas que demain c'est pas le 7 novembre journée internationale qui dit contre les violences qu'elles sont les femmes. Tout ce qui permet de prendre soin de la santé, de l'environnement, de la terre. Oui, il faut faire croître sans limite les relations humaines, la culture, l'épanouissement individuel et collectif. oui, comme le dynamique là, il faut tout changer, vraiment. On nous dit que cette crise est d'origine anthropologique. C'est vrai, mais c'est pas l'espèce humaine en tant que telle qui est responsable. C'est le mode de production capitaliste, le mode de développement capitaliste. 90 entreprises sont responsables de plus de 63% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1850. Ça donne une petite idée. Et ça s'arrêtera pas comme ça. Tant qu'il y a de la force de travail à exploiter, tant qu'il y a de la ressource naturelle à prélever, le capital peut continuer longtemps à s'accumuler en exploitant, en affauvrissant, en détruisant, en pillant et en polluant. Ce produit-utilisme destructeur, c'est-à-dire produire pour produire qui a pu concevoir pour concevoir. C'est une des caractéristiques congénitales du capitalisme. Et on ne se débarrassera pas de l'un sans se débarrasser de l'autre. Et pour finir, je voudrais citer Walter Benjamin qui s'y connaît en temps difficile et en temps noir puisque ce révolutionnaire juif a fui le nazisme de l'Allemagne. Il a été interné en France et puis il s'est suicidé même si c'est blanc en 1940 alors que l'État espagnol lui refusait l'asile. Et il disait l'expérience de notre génération, le capitalisme ne mourent pas de mort naturel et il en tirait la seule conclusion, il doit être mis à mort par l'action des révolutionnaires. et c'est bien de la révolution dont il s'agit puisqu'il faut non seulement partager le travail, partager les richesses, mais il faut aussi décider de ce que nous produisons et de comment nous le produisons. oui, c'est une véritable révolution, un changement de civilisation. Ce n'est pas moins de rupture, mais plus de rupture. Ce n'est pas moins de transformation révolutionnaire de la société, mais une transformation à la fois plus globale et plus profonde. Tout ça pour aller vers un système qui ne produise pas des valeurs d'échange, pas de marchandises pour le profit, mais des valeurs d'usage pour la satisfaction des besoins humains, réels, démocratiques pour déterminer, débarrasser du matraquage publicitaire et du gaspillage. Un système dans lequel la collaboration remplace la concurrence, dans lequel la solidarité remplace la guerre de tous contre tous, dans lequel l'émancipation remplace l'aliénation. Il y a quelques jours, le Capronin a dit qu'il faut résister contre deux barbaries. L'une que nous connaissons qui se manifeste par les attentats et les phantatismes les plus divers et l'autre la barbarie du calcul, du fric et de l'intérêt. Oui, il faut résister aux deux barbaries et on ne peut pas baptiser avec l'une pour combattre l'autre. Alors oui, plus que jamais, éco-socialisme ou barbarie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.